Merci, merci, vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, vous êtes même 1074 au moment où j'enregistre cette vidéo, mais je ne voulais pas enregistrer dès le passage aux 1000 abonnés, car j'étais alors en pleine période d'examen. Là c'est terminé, donc j'en profite pour vous dire merci, ça nous fait plaisir, mais si 1000 abonnés ça peut paraître pas grand chose, on voit les grandes chaînes YouTube, mais à notre échelle c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, on est déjà content pour un contenu complètement amateur, parce qu'on est des amateurs, on n'est ni professionnel de l'histoire, ni professionnel de l'audiovisuel, de la production de vidéos, parce qu'on fait ça à côté de nos études, de nos boulots, c'est juste un loisir, on partage notre passion, et donc on est juste content d'avoir 1000 personnes qui nous suivent sur YouTube, merci à vous, merci à vous. On va essayer de continuer de vous refaire du contenu qui vous plaît, d'essayer d'améliorer ce contenu, d'ailleurs, au paragraphe d'amélioration du contenu, cette chaîne n'a pas vocation à être une activité professionnelle, à nous rapporter de l'argent. Par contre, cependant, on souhaite qu'elle nous en ne coûte pas, au minimum, parce qu'on est des étudiants qui doivent se débrouiller pour payer le loyer, la nourriture, tout ça, tout ça, on n'a pas forcément toujours les moyens d'investir dans du matériel, dans des logiciels de montage, dans des livres ou des ressources d'informations que, même si on a la bibliothèque universitaire qui nous ont fourni, on peut avoir accès à des ressources en ligne grâce à la fac, mais il y a des choses qu'on ne peut pas avoir accès gratuitement, donc parfois, il faut payer pour ça. Si on veut faire des sorties à un endroit spécial, un tournage à un lieu spécial, par exemple, lorsqu'on avait tourné la vidéo sur Talleyrand au château de Valencé, on avait dû payer l'entrée tous les deux, donc on était à deux de devoir payer l'entrée, ça a coûté 20 euros. Voilà, donc, pour d'autres événements comme ça, même si, voilà, c'est aussi pour une visite sympathique, c'est aussi loisir, mais on ne pourra pas forcément toujours se le payer. Et donc, on a un U-Tip. Vous pouvez regarder des pubs, même si en ce moment, les pubs, il n'y en a pas énormément, parce que, voilà, la situation fait que. Vous pouvez également faire des dons, si vous pouvez vous le permettre, ne vous sentez surtout pas obligé, et vous pouvez également, on a quelques petites goodies à mise en vente, pour exemple, il n'y a pas grand-chose, mais si vous voulez acheter pour nous soutenir, vous pouvez. S'il n'y a pas besoin d'une somme énorme, globalement, avec entre 10 et 20 euros par mois, nous serons en mesure d'investir en quelques mois sur de meilleurs micros, peut-être quelques petites choses pour le décor, pour améliorer le son, notamment au niveau de l'écho, avec des choses pour empêcher l'écho, et acheter des ressources pédagogiques, pour avoir des informations, des sources, qui ne sont pas forcément accessibles gratuitement. Et ou, également, payer un logiciel de montage. Tout ça, voilà. Si vous pouvez, vous n'êtes absolument pas obligé, mais si vous pouvez regarder quelques pubs sur U-Tip, je vous mettrai le lien en description, ou des dons, si vous voulez, mais ça nous aidera à améliorer la qualité des vidéos. Mais sinon, maintenant, on va continuer de produire les vidéos, et si la possibilité arrive, améliorer. Ensuite, je vais vous en profiter pour vous donner quelques informations sur ce qui est prévu par la suite. Là, durant l'été, il y a quelques projets de vidéos qui sont suspendus. Parce que, c'était, comme je vous l'ai dit, comme on n'aime pas faire tourner dans des lieux spéciaux, dans des châteaux, dans des musées, quand ils sont en rapport avec le sujet de la vidéo. En ce moment, c'est compliqué, et on ne sait pas quand ça ne sera plus compliqué. Du coup, c'est en stand-by. Et peut-être, du coup, en stand-by jusqu'à l'année prochaine, parce que c'est des projets qu'on prévoyait de faire pendant la période de nos vacances estivales, où on n'a plus de temps. Si ce n'est pas possible pendant ces périodes-là, ça sera sûrement repoussé à l'été prochain. Donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On continuera de faire une vidéo par semaine. On a des vidéos déjà. On a des choses déjà écrites. Il y a la série de vidéos sur la bibliothèque d'Alexandre... Il y a la série de vidéos sur la bibliothèque de l'Antiquité qui va arriver. Il y a des vidéos anecdotes aussi qui vont arriver. Il y a aussi d'autres vidéos, des histoires de parties, des prochaines histoires de parties qui ne vont pas forcément arriver tout de suite, car je voudrais, en fait, il y a, sur les parties dont je souhaite parler maintenant, il y a des ressources à la bibliothèque universitaire. Il y a un livre, par exemple, sur l'histoire de la gauche en France où il y a des chapitres entiers sur ce que je veux parler. Donc, j'aimerais pouvoir utiliser ce livre comme ressource. Ce serait mieux. Sauf que la bibliothèque universitaire, elle est fermée. Évidemment. Et elle sera sûrement pas ouverte. Ce qui sait que le dernier livre que j'ai emprunté, je ne le rendrai qu'à la rentrée de septembre. Je n'aurais jamais gardé un livre de la BU aussi longtemps. Ça, je vais avancer le projet, mais je finirai après la rentrée scolaire. Ça n'empêche pas que ces projets vont avancer et que ça vous fera des grosses vidéos durant la fin d'année. Durant l'été, il y aura également une autre grosse vidéo qui va arriver. Je ne vous dis pas encore le sujet. Je garde la surprise. Mais du coup, je vais aussi la travailler. Ça demande un peu de temps. Et du coup, les vidéos anecdotes serviront sur des petits formats, soit des vidéos anecdotes ou des vidéos sur les origines du nom d'une ville ou d'un territoire, d'une région, d'un appartement. Donc, ça sera aussi des vidéos courtes qui arriveront chaque semaine entrecouplés d'épisodes plus gros. Donc, comme ça, les semaines où je fais des petits épisodes, je dégage du temps pour préparer les projets plus importants. Voilà. Du coup, je crois que pour la chaîne, l'actualité de la chaîne, c'est à peu près tout. Sinon, oui aussi, on a aussi passé dans la même période les 20 000 j'aime sur notre page Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, on a une page Facebook qui s'appelle également Histoire d'apprendre. Lien en description. Et dessus, chaque jour, en fait, on partage un petit texte sur un événement historique. On écrit nous-mêmes et on le met sur la page. Donc, si ça vous intéresse également, vous pouvez aller aimer notre page et la suivre. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, encore une fois, merci à tous. Et puis, à la prochaine. Ah, si, si. Si, si aussi. Je crois que je suis là pour l'ordre de la page Facebook. Dimanche prochain. Dimanche 24. Je crois que c'est ça. Le 24 mai. C'est ça, le 24 mai. Enfin, un live sur Facebook sur ce sujet. Enfin, un live débat sur la question L'histoire est-elle une science ? Mais voilà. Donc, je vous en reparle de toute façon, je crois, plus tard. Mais voilà. Du coup, ce sera dimanche 21h30, normalement. Et puis voilà. Je crois que cette fois, j'ai fait le tour. Merci tout le monde. On se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Dimanche pour le live. Et puis, par la suite, pour les autres vidéos. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.